Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Dr.Fanck pour un nouvel épisode du donjon de Naëlbuck. Dans cet épisode, il va se passer des choses. On va enfin faire de la bagarre. Ça faisait genre un épisode qu'on n'avait pas fait la bagarre. Du coup on va aller faire la bagarre. Peut-être pas, peut-être que ce sera très cordial. Ah oui, déjà récupéré le coffre ici. Pam 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 pam. Ah, il y a une bouteille généreuse, il y a une cinématique qui ne se lance pas. Voilà, Gérard le Terrible. Bonjour, nous cherchons Gérard le Terrible. Terrible ? Si seulement... Il a pas l'air bien le monsieur. Il devrait courir tout nu après les papillons sous le soleil. Qu'est-ce que vous foutez là ? J'ai dit que je voulais voir personne ! Eh bien nous sommes à la recherche d'un nain. Tout le monde cherche quelque chose, pas vrai ? La gloire, l'amour, la fortune. Et pourquoi au final ? Je sens une émanation qui n'a rien de magique. Ouais, on dirait qu'une troupe de ragondins est venue crever dans sa bouche. Je vais vous le dire pourquoi. Pour finir à pourrir dans un trou oublié sans personne pour penser à vous. Autant boire, boire. J'ai plus rien à boire. Pas de la petite bière. Je crois qu'il n'est pas dans son assiette. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait faire des crêpes ? C'est bon les crêpes. Et que là, yam yam. Mais quel rapport avec la situation ? Je sais pas pourquoi. Il faut un rapport ? On pourrait lui péter la face. Il n'est pas en état de se battre. Un coup d'épée et on n'en parle plus. Ou alors on lui amène à boire. Du coup, il sera plus facile à ligoter et à faire parler. Tabasser Gérard, ça me tente. Mais du coup, moi j'aime bien les propositions du nain. Alors, une petite chopine pour vous consoler ? Petite ? Vous rigolez ? Il me faut ma cuvée spéciale. J'ai soif. T'as derrière ? J'ai soif ! Vous m'entendez ? On doit pouvoir vous arranger ça. Elle se trouve où votre cuvée spéciale ? Ces maudits sbires. Ils me l'ont planqué. Soi disant pour m'aider à tout. Qu'ils aillent pourrir dans l'enfer des noyés pendus par les pieds. Mon de merde. Allons trouver ces sbires. J'aurais peut-être dû choisir de le tabasser. La musique n'est pas très adaptée dans son bureau je trouve. Vous auriez un instant ? Je suis herboriste. Désolé, mais on n'a pas le temps d'acheter de la tisane. C'est au sujet de Gérard. Vous pouvez nous aider ? Sans doute. J'aimerais qu'il aille mieux. Je pense pouvoir l'aider à décrocher de l'alcool. Mais les sbires ne veulent pas m'écouter. Ils veulent le sevrer de force. C'est très dangereux. Et vous proposez quoi ? Apportez-moi sa cuvée spéciale. Celle qui est gardée. Si je pouvais y ajouter un mélange d'herbes bien choisi, cela pourrait le guérir de son addiction. Quel intérêt pour nous ? Si vous lui apportez de l'alcool, il se peut qu'il vous aide. Ou au contraire, qu'il soit encore plus enragé et très dynamical. Genre il nous fait peur. Une fois, sous le coup de l'ivresse et de la colère, il a arraché les bras et les jambes d'un orque et en a fait un lampadaire. On va y réfléchir. Trouvons déjà cette cuvée spéciale. On verra ce qu'on en fait après. Ok, Gaillard, on te ramène ça. Ah, c'est là où le gars va nous dire que ce n'est pas intéressant, cassez-vous, il n'y a rien à voir. Salut, mec. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est curieux. On dirait que ça sent l'alcool. Oui, il n'y a rien à voir, mais à sentir, il y a de la pomme. À mon avis, il y en a. Peut-être de la betterave aussi. Fichez le camp. Pas de doute. Ça doit être ici qu'est retenue la cuvée spéciale de Gérard. Qui vous en a parlé ? Vous allez nous la donner. Sûrement pas. Depuis qu'il est alcoolique, il nous fait vivre un enfer. Il faudra nous passer sur le corps d'abord. C'est pas un problème. On va te casser les rotules des deux épaules. Face de poire à lavement. Il est en face de poire à lavement. Alors, il y a combien là-dedans ? Combien de sorciers ? What ? Mais il va falloir vous calmer. Archer. Le archer. Il n'y a pas un bâtonniste dans votre crew ? Si, un bâtonniste. Il faut qu'il y ait des gens avec des bâtons. Il y a un coffre aussi. Ça sent le fric cette histoire. Non mais, je veux l'ogre. L'ogre ici. Mon voleur. Par là ma fifi. Mon voleur par ici. Le barbare par là. En ligne. On n'a pas le temps. Vous allez en baver. Une bourse bien pleine à celui qui me débarrasse de ses guignols. Promotion éclair. BOUCLIER ! Allez, à moi ! Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. Hmm. Ce n'est pas inintéressant. Je me suis mis à portée de gifle comme Jaja. Ouais. Il y a deux mages. C'est maintenant que je viens de repérer le deuxième mage. C'est parti. Ok, oui certes, c'est intéressant. C'est un poil trop court. Ce que je propose c'est de tabasser cette connasse. Il y a une bafle ! Dégage ! Voilà. Il y a ici. Salut, je suis le ranger de Loubet. Si je bascule en fufu, je gagne une action. Ce qui permet de me redéplacer. Mais ça voudrait que je ne pourrais pas lancer cette grenade de gel incroyable. Ah oui, je me suis pris un retour de pico magique. Ah bah je suis bloqué. Ah bah merde, j'ai l'air con. Put. Mince. Bon bah je vais me mettre derrière le nain. Le nain il va bouger. Je peux même lancer un truc sur quelqu'un. Je peux tuer celui-là. Allez hop. Vas-y. Je l'ai touché. Je trouve fort. On a un mage de protection. Toi t'es quoi ? T'es un... Oh il a le sort de papier de feu là. Magine du fuger. Ah j'ai pas pris feu. Ok il y avait un succès pour ne pas prendre feu. Ouais. Comme il dit le monsieur. Merde. T'es full PV ? Oh il est full PV. Erreur. Tactique. Absolument terrible. Euh hop. Voilà. Euh... Une flèche dans le genou. Ou une flèche ultra puissante dans le genou. Ah mais ça va pas non ? Hum hum. Et on bouge pas. A moi vermine. Ah ! Ok. Euh... Barrage d'acier. Comme ça là. Petit nettoyage. Voilà. Ça rend tout de suite des points de vie. Ça va meilleur. Euh... Certes. Alors toi t'es bloqué. Donc quand on débloquait euh... Ouais on va vraiment péter ça plus moins. Ah terminé. Hé hé. Elle est pas mauvaise la petite. Oh le gars essaie de bouger quoi. Oh le gars essaie de bouger quoi. Ah oui les nains n'ont jamais mal. Effectivement. Euh... Mon nain n'a pas eu mal. 49% de chance de se voter. Oh ça race. Euh... Vas-y hein. J'ai pas le choix. Faut bouger de là. Résistance physique incroyable. Ok. Euh... Le mec a beaucoup de PV. D'accord. Je peux lui faire une rafale d'attaque nulle. Mais ça va rien lui faire ça. Ah c'est chaque attaque. C'était quand même ultra méchant. Oh il a pris un coup de DPS. Le... Le voleur euh... Tu croyais quoi qu'un an s'est pas bougé ? Le cube de métal. Hum... Le problème c'est que... C'est sûr que tu vas te casser la gueule. Donc euh... Bah bon courage ma gueule. Bah voilà. Ah bah il me reste encore l'autre coup sous le nez là. Aïeux ! Bah il m'a une grosse baston hein. 9% de chance de toucher le nain. Ouais je vais me soigner. Ah oui mais ça va pas enlever le feu. Le feu. De toute façon on va faire soigner tout le monde. Flément ! Gurg ! T'approche pas trop près ! Euh... Bon Alpha tu peux se soigner. Hop ! 71% de chance de te vautrer. Et ben bonne votreade. J'ai plus de quoi courir. Mais j'ai de quoi lui mettre la pression de sa vie. même pas en rêve ! Même pas en rêve ! Y'a personne qui bouge, ils restent tous au sol pendant 10 ans Bon vas-y le nom, termine moi ça là Résistance physique Bon on a tous un peu mal au doigt mais en vrai ça va 5 potions, on a pas assez Oh nouvel arc Nouveau bouclier mais ça va pas forcément l'air mieux, on va tout prendre, on va regarder Ah j'ai cru qu'ils avaient taillé une bavette On a utilisé je crois inconsolable ici exact C'est de la merde Oh de la bombe explose, ouais tu sais quoi finis moi ces bombes de merde En vrai Toi aussi prends en une Sinon je te les équipe que sur toi et lui Garde une acide, vas-y garde une acide Ça fait plaisir Donc on a dit j'ai gagné un bouclier je crois pour toi Il est où le bouclier ? Sale dur Moins de protection Mais de la résistance physique si c'est de parade C'est pas mal c'est pas mal Euh il est pas mal Bon y'a un peu moins de parade mais bon après visiblement mon ranger est la parade il a décidé que non Histoire des elfes de fong Je l'avais lu ça Oui je l'avais lu Euh qui d'autre avait looté quelque chose ? Toi ! Ah oui petit up hein Ah oui 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 petit up petit up Trois de charisme en plus J'ai quitté tout de suite hein Et on est bon C'était tout ce qu'on voulait Tac 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 Je fais le tour au cas où il y aurait un truc sur des côtés Bon y'a rien du tout Tout se passe au milieu Attention la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel On prend tout ça fait toujours de l'argent Humm Ça doit être la cuvée spéciale Et ben c'est pas dommage On goûte ? Sûrement pas Cet alcool est précieux Soit on l'emmène à Gérard soit on le passe à l'herboriste On s'en fout d'aider ce gros taré sadique On lui file sa gnôle, on lui pique ses clés et on se casse Ce serait bien de l'aider quand même L'alcool ne règle jamais les problèmes dans la vie quotidienne Ceci dit l'eau et le lait non plus A ce stade c'est la main du destin qui guide le groupe dans un choix éthique complexe Ouais enfin c'est surtout la main du joueur Quel chiant ce nain Bon débrouillez vous Ok Bon vous savez quelle chose je vais faire moi Donc y'a pas à discuter pendant 8 ans D'abord on va lui vendre nos merde Des chiantos Ah oui ça augmente les dégâts Incroyable c'est très drôle Hum hum Faut en aller 2 hein Ça sert à rien ces conneries Euh J'en ai trop 5 Il fout lui Des bières du donjon J'en ai trop de trop Voilà Alors vous l'avez ? La cuvée spéciale Euh Voici la gnôle de Gérard Parfait C'est très généreux de votre part d'aider un pauvre alcoolique Les bonnes actions sont toujours récompensées Ha le destin nous doit une sacrée ardoise alors J'ajoute quelques gouttes de mon élixir Voilà qui devrait lui passer l'envie de boire à l'avenir Tenez Parfait Il n'y a plus qu'à la ramener à Gérard On va encore se faire casser la gueule C'est parti Et je vais sauvegarder au cas où Même si je sais qu'il sauvegarde avant les combats Ah vous voici Regardez on a quelque chose pour vous Bisez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah mes amis Merci Vous êtes vraiment formidables Et bien voilà ce qui s'appelle une rémission rapide On dirait qu'il a mangé des champignons hallucinogènes J'ai retrouvé le goût de la torture Je vais me faire un petit empalement Ou alors une série de pieds broyés Ou mieux un écorché vif Oh oui c'est bien ça un écorché vif Dites sans vouloir abuser on aurait besoin d'un petit service Tout ce que vous voulez Ah je me sens tellement bien Je crois même que je vais aller me réconcilier avec ma femme C'est mignon les histoires d'amour Et puis si elle veut pas se réconcilier Bah ce sera elle le corché vif Euh Ah ouais les histoires d'amour La classe Restons concentrés Oui oui On vient voir un ami à la prison Bah je vous prête les clés vous êtes tellement gentil Je vais de ce pas chez moi Mission accomplie on a les clés En plus on a aidé quelqu'un à se sentir mieux c'est bien Oui et du coup grâce à nous Il va commencer à torturer les gens de nouveau En commençant par sa femme Mais pourquoi on a fait ça ? C'est le problème des donjons maudits Et puis on se mêle de la vie de gens qui sont tous fous Allons trouver ce nain plutôt que de pleurnicher Hop là C'est sauf ça ? Oui Hop là Pourquoi tant de musique triste ? Chez le bourreau j'avoue Protection 3 Résistance magique 3 Et chevalière meule d'or Adresse 1 1 de courage 6 points de vie Putain stylé hein Et bouclier en titile Euh t'as quoi toi comme gantelet ? Protection 4 euh... Non tes gantelets sont mieux Le euh... Qui te donne de l'adresse du courage et des points de vie Qui remplaceraient bien ton impact physique à 2 Merci Très d'accord Et c'est euh... Vraiment pour moi ? Esquive 3 Je vais garder un nouveau esquive Force 1 Pourquoi les gens ils mettent des mains dans les poches ? Physique 3 Un 5 en résistance Ouais Fais pas fou cet anneau C'était quoi l'autre anneau ? C'était... Impact mineur Allez hop Ça part en gifle Tout 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 Euh... Euh... Oulala Oulala caméra Caméra 1, caméra 2 Ça fait énervé pour moi Il n'y a pas plus de pièges que ça ? Je suis d'une déception Il y a une seule à un levier Ah... Un petit piège des familles Tirez... Sur le gong loquet Ok on est pas mal On est pas mal On reprend le ranjo Parce qu'on arrive dans des parties connues Euh... Bah il est là Très bien On a plus besoin de lui parler c'est ça ? On a une clé Vous allez où comme ça ? Nous avons les clés Diandre ? Mais c'est le trousseau de clé de Gérard Ouais ! On a réussi à l'avoir de ce grand... Mais ta gueule ! Quoi ? Rien ! Euh... Gérard nous l'a... prêté... De son plein gré et sans contrainte Aucune Bah... J'imagine que si vous l'aviez volé Il serait déjà là pour vous coller des taloches Vous pouvez passer Et ouais ! Finalement Finalement on est le meilleur ami de Gégé Ah mon Gégé Des gens, des gens Un gens à qui parler Et euh... Suite de la quête Oh c'est invisible C'est un malentendu ! Je ne vends que de la qualité Dites euh... Ça vous dit de me faire sortir ? Vous n'auriez pas affaire à un ingrat Ils disent tous ça C'est dommage, on ne peut pas comparer ici On va y regarder tout de suite Maître Nain ! Le problème étant réglé Voilà C'est bien Mais je connais Je connais plus mieux Euh... Les leviers des cas de prison D'accord Pour l'instant on va laisser ça comme ça Et qui vont aussi servir à mon avis à faire A ouvrir le coffre A les pilliers de ces morts Je ne sais pas à quoi ils servent Un levier j'ai très envie d'activer Je ne sais pas à quoi ils servent Un nain Petit et bourrin Tous les nains Et on a un nain comme les autres On bloque à gauche Il dit qu'il y a un nain dans cette cellule Si vous venez pour me torturer Je vendrai chèrement ma peau Rejetons de faux sapurins Pas de doute, c'est un nain On est à la recherche d'une enclume magique Il paraît que vous avez des informations là-dessus Je ne dirai rien Jamais, même sous la torture Et si on vous libère ? C'est différent Il faut préciser qu'on est de puissants aventuriers Et qu'on est en train de nettoyer ce donjon comme d'arriens Mais de qui il parle ? Vous êtes bien déguisés alors On dirait des amateurs À peine bon à curer du Lysi à mains nues Bien, ouvrez-moi cette lourde Et je vous parlerai de l'enclume Il dit qu'il trouve son nain bizarre Il a un mauvais pressentiment Oui bon De toute façon il est tout seul et sans armes Ah ! Enfin libre ! Misère ! Ces cachots sont pires que ceux des troguilorques ! Ah merde ! Cette forme de barbe ! Ses cheveux ! Cet accent ! C'est... c'est... Ben quoi ? C'est un nain ! Du chaos ! Je suis un nain du chaos ! Pas un de ces vermisseaux dégénérés qui vivent près de la surface ! Ils sont maudits ! Ils vénèrent les dieux noirs et ils font des choses horribles ! Une chose horrible pour un nain ? C'est peut-être juste normal pour nous, non ? Vous voyagez avec une elfe en plus ? C'est un garde-manger vivant ? J'ai un petit creux ! Je pourrais lui dévoler le visage ? Mais il est horrible ! Pour une fois, je suis d'accord ! Les visages d'elfes ont sans doute un goût affreux ! Bon, c'est pas tout ça, mais on vous a fait sortir ! On peut aussi vous remettre au trou ! Alors ? Vous avez entendu parler d'une enclume magique ? Et comment ? Nous avons ça chez nous, en bas ! En bas ? Dans la mine des nains du chaos des tréfonds d'Urik ! C'est de là que je viens ! Mais les accès vers les tréfonds d'Urik ont été perdus pendant les grandes guerres des âges sombres du peuple nain ! Personne ne sait plus s'y rendre ! Nous avons des accès ! Je peux vous y conduire ! Mais j'ai besoin de vous pour m'escorter ! Il y a un problème ! Nous sommes piégés dans le donjon ! Les sceaux magiques de manque de bol bloquent les portes ! J'en doute ! Il n'y avait aucune diabolie sur les passages empruntés quand j'ai été amené ici ! Nos portes sont trop secrètes ! Essayons ! Nous verrons bien ! C'est un peu notre seule piste ! Direction les profondeurs ! Parfait ! Passez le vent ! Et s'il nous faussait compagnie ? Pas bête ! L'ogre va vous trimballer ! Au moindre geste suspect ! Quick ! Que la grosse baffe ! La poute la gauche ! Nous avons un nain dans notre inventaire ! Ça c'est un gros cadeau ! Alors... Il y a encore quelques... Il y a un coffre là ? Comme ça ! Comme ça ! Je ne sais pas s'il y a quelque chose de magique mais... Mais trouver un coffre genre comme ça c'est un peu magique ! Ensuite il y a un levier là ! D'accord ! C'était très rigolo ! Euh... Ensuite... Il y a un autre levier là ! C'était très rigolo ! Et là ! C'est vous qui avez touché ce levier ? Non c'est... Il a glissé tout seul ! Un malen contre accident ! Bon... Il tombera pas plus bas j'imagine ! Le pauvre ! Il a du se faire très très mal ! On ne peut rien faire pour lui ? Tu veux essayer le bouche à bouche sur un bol de purée ? On s'en fait toute une histoire hein ! Mais c'est le dernier mètre de la chute qui est vraiment difficile ! Enfin... Touchez plus à rien surtout ! Ça pourrait abîmer le matériel ! Ah ouais ! Il est pas très regardant sur le meurtre de... Sur le meurtre de Garenne ! Bon... Bon bah c'était très drôle ! Bon ça là on peut pas la lourder ! C'est un peu dommage ! Euh... C'est honteux de me traiter de la sorte ! Dans ce sac mité ! Je suis Brastot ! Prince héritier de la grande mine du K.O. Et grand pourpandeur du trôle ! Géant bord du belge-guerre à Danne-Savre ! A quoi la drôle ? C'est un clan avance ! L'obre dit qu'il pourrait vous arracher les jambes ! Euh... Vous n'en avez pas besoin ! Hum... Ça n'a pas bougé d'un iota ! C'est un malentendu ! Je ne vends que de la qualité ! Il a rien à ajouter ! Les deux ils ont rien à ajouter ! Donc si j'active un levier... Je crois qu'il va falloir essayer autre chose ! Zut ! Mauvaise combinaison ! Ok acheté un truc ! Je sais pas où on est censé obtenir cette info ! Mais euh... Let's go ! Encore une victoire de l'intelligence ! Et du hasard ! Alors ? Il y a de l'or là-dedans ? Par contre, il y a du matos ! Je ne sais pas s'il y a de l'or mais il y a du matos ! Hein ? Tu vas me fermer l'inventaire tout de suite ! Euh... Bah t'as déjà euh... 29, 31 euh... C'est une quoi que t'as arvalete précigieuse à réticule ! Euh... Ouais... Précision 0, je suis pas sûr de toute façon qu'il ait besoin de précision euh... Ouais mais c'est un peu plus de DPS sur un mec qui a des chances de faire du crit c'est quand même pas déconnant ! Bref ! Euh... Ça c'est pour voleur ! C'est un cagoule de... Bartoul le décharneur ! Protection 3 ! Point de vie... 10... Énergie... 1, 1... Non j'aime bien celui qu'il a actuellement, ça va bien ! Cuirase des lames mortelles ! Ça ! C'est cool ! Ça c'est très cool ! Je vais vous montrer ! Brasons Gantelet parade... Qu'a déjà vu... Euh... Bah y'a rien de plus savoir... Ou y'a quelqu'un qui a du stuf... Du chanoir, celle que je viens de remplacer... Euh... Des chaussures... Ah si des haches, tout ! Si, 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 y'a d'autres trucs, y'a d'autres trucs ! Euh... Tout ça c'est lui normalement, les secrets des poulets... Les secrets des poulets c'est pas compilé... Les poulets présentent... Les caractéristiques... Il peut éviter vos flèches par son... Son aptitude spéciale à sautiller en battant des ailes et en faisant... Quack ou quack quack... Euh... Il peut vous réveiller très tôt, il s'agit d'un... S'il s'agit d'un mâle, vous n'aurez alors pas votre quota de sommeil... Et vous ne bénéficierez d'une récupération optimale des points de vie perdus le jour précédent... En bastonnant des gredins... Vous ne bénéficierez pas bien sûr... Et ça je l'avais lu ça... Ne prenez pas la légère... Oui oui c'est ça, ça a été lu... Je sais pas pourquoi c'est pas condensé... Pourquoi c'est pas... Compilé... Euh... Et j'ai d'ailleurs les secrets des poulets... En entier... Secrets des poulets... Parfois les changeurs de forme prennent l'apparence d'un poulet pour tromper l'ennemi... Mais quoi qu'en disent les magiciennes... C'est plutôt rare... En combat... Tenez-vous éloigner des poulets car ils attaqueront n'importe qui... Blablabla... Ils ne rapportent pas d'XP... Ouais c'est vu... Il me manque que le 3... Mais non même pas je l'ai... Le secret des poulets 3... Hmm... N'attaque pas de front... Ils affichent un des 4 moins 3 dégâts... Minimum 1 bien sûr... La règle... Euh... Nous sommes des règleux... Euh... 31... 43... Gagne de la précision... Gagne de la... On reste pareil en chance de coup critique... En dégâts critiques la même... Elle lui donne du charisme et de la force... Un petit point de force là... Je perds 6 de parade hein... Mais euh... Un petit point de force c'est pas ça là... Après il est tellement devenu increvable le nain que c'est presque du gaspillage de pas... De lui enlever euh... C'est 6 de parade... Parce que le nain euh... Statistiquement on peut voir sa parade... 25 euh... De parade... Et un pourcentage de chance de parer un coup... Il est à 25%... Si je lui passe euh... Cette hache... Euh... Parade... 25... Ah 25 c'est sa base ok... Je sais pas combien il est euh... Total... Euh... Afficher les karak... Il a plus 9... Il a 34% là... Elle est où euh... L'autre hache... 40... On est euh... Quand même une chance sur 2 hein... C'est beaucoup... Hum... Et en terme de style... On va choisir au style hein... Il ne reste plus que ça à faire... C'est la même hache... Il faut gagner euh... Il faut gagner euh... Très peu de dégâts... 31... 43... Pfff... Ouais on gagne de la précision sur 1 hein... Techniquement c'est un peu la hache du dessus... On gagne un peu de dégâts... Et le charisme ne sert à rien je crois... C'est juste une compétence de soutien... C'est juste pour le soutien... Ça ne sert à rien sur 1 hein... Ouais ouais ouais... Bon bah admettons... Admettons euh... Et la marcheuse de minerais... 4 de protec... 3 de résistance magique... C'est moins bien... C'est moins bien... C'est moins bien... Tout ça c'est vu... La cagoule c'est vu... C'est vu... Euh... Les périgrines crête euh... Ça a l'air moins bien ça... On va voir la paire de pompes... Eh mais c'est pas à l'air moins bien c'est mieux... Ok... Excellent ! On a une vraie paire de pompes... L'entête parade... Tout le reste a été vu hein... C'est que du voleur et du nain... Excellent ! Excellent ! Euh... On s'est bien gavés dans ces coffres... Toup 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 toup... De toute façon il n'y a pas les leviers pour libérer les tolars... Euh... Trouver les tréfonds... La compile de livres là-bas je ne sais plus ce que c'est... Je ne sais plus si c'est fait ou... Euh... Non ça n'a pas dû être fait... Perde du temps c'est juste un petit crochet vite fait euh... Rien de bien méchant... Oh là... Retour de la musique dépressive... Non... Euh... De mémoire là... Mais de mémoire aussi c'est rien du tout... Hop... Je vais lui vendre... Mon bazar... Euh... Hop... Dommage hein... C'est des arbalètes que j'avais acheté ça quand même... Mais bon j'ai bien été content on va dire de les avoir avant... Même si j'ai l'impression de ne pas m'en être servi du tout... Euh... Hop... En tenue du chef castor là... Je sais pas quoi là... Allez hop ça dégage... Euh... Hop... Hop... Histoire des elfes de fang... Toujours pas on en a toujours qu'un sur deux... C'est bien d'avoir une veste réversible en cas de changement politique... Comme merci... Euh... Tac... On ouvre les comparaisons c'est parti... Donc euh... Ça... Ça m'intéressait pas... Brassard de fricassé au giroles... Euh... Je vire la résistance pour prendre du dégâts... En soit ça me va... Deux de move... Un de sprint... Ouais... Euh... Y'a rien qui me convainque là dessus... Elle est sympa hein... Mais euh... Y'a... Euh... C'est pas plus intéressant que ce que j'ai... Euh... Tac tac tac... Cuirasse des lames mortelles... C'est celle que tu... Du coup il a... Voilà le plastron énervé... Avec de la résistance physique et de l'endu par tour... Elle est très très bien... Robe fondloyante... Magnifique... Trois de protec... Deux de courage... Soins donnés... Juste guerre de... Protection... Adresse... Ah... Wow... C'est pas mal... Euh... Plus de protection... Ok... Ah y'a deux fois... Tunique de coureuse des bois... Pfff... Grand intérêt... Y'a des trucs qui sont pas mal mais euh... Genre cette cuirasse entre autres... Mais y'a rien qui mérite d'être euh... D'être racheté pour changer autre chose... Je vais juste prendre les... Les rotules de... De guerre Omar Thermidor... Parce que... Il a pas trop besoin de points de vie... Par contre l'adresse euh... C'est vital... L'adresse chez ce gros là... Commence à devenir euh... Voilà... Tac... Vendre... Tac 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 tac... Bah c'est où t'es machin... Voilà... Et maintenant j'ai habitué que ça... J'ai pris l'habitude que c'était bleu maintenant... Le mec trop luxueux... Euh... Et bah on va descendre... On va descendre... On va descendre... Mais on va descendre euh... Dans un autre épisode bien sûr... C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming... Pour euh... Le Donjon d'Albuck et je vous dis à la prochaine...